Musique Je suis avec le toujours très populaire Raymond Poulidor. Alors Raymond, vous venez de sortir votre dernier bouquin qui s'appelle mes 50 tours de France. Alors expliquez-nous comment il se découpe vos tours de France. Mes 50 tours de France, l'an dernier j'ai fait mon cinquantième tour de France. Il y en a qui sont un peu surpris, qui me disent c'est pas possible. J'ai dit attention, mais pas tous à vélo. J'en ai fait 14 à vélo, après radio, télévision et maintenant caravane publicitaire. C'est celui qui m'a donné le plus de travail. Bon, je l'ai fait en collaboration avec deux journalistes, Vespini et Serge Lager, qui connaissent ma carrière sur le bout des doigts. Et puis il a fallu faire des recherches, puisque 50 tours de France, c'est pas évident pour les classer. Bon, j'ai des souvenirs plein la tête, mais c'est pas évident. Quelquefois on peut intercaler les tours de France. Est-ce que ce sont les tours de France en tant que coureurs qui restent les plus forts ? Ah ben vous savez, les tours de France, bon, j'ai vu le côté évidemment coureur. Quelquefois on avait la visite des journalistes. Bon, c'était pas... Il n'y avait pas autant de journalistes que maintenant. Les interviews se faisaient dans la chambre, sur la table de massage. Maintenant, bon, c'est des conférences de presse que le vainqueur de l'État, pour le leader de certains classements, évoque devant 200-300 journalistes. Avant, les journalistes sur le Tour de France se comptaient sur le bout des doigts. Bon, alors ces journalistes me disaient, oh mais dis donc, qu'est-ce que c'est difficile ? Je disais, bon, n'exagérez quand même, vous avez la climatisation, vous avez à boire dans la voiture. Et puis après, je me suis aperçu, j'ai fait le Tour de France en tant que journaliste, à la télévision, et maintenant caravane publicitaire, c'est pas évident. C'est pas évident puisque souvent, lever de bonne heure le matin, et coucher à une heure assez tardive dans la soirée, et souvent, on est logé à plusieurs kilomètres du lieu d'arrivée ou du lieu de départ. Est-ce que le Tour de France, quand vous l'avez pratiqué en tant que coureur, était en quelque sorte plus romantique ? Alors, on a beaucoup d'images en noir et blanc, quelques-unes en couleur, on se rappelle de duels, de fameux duels, et puis les cyclistes, ils faisaient des choses, je pense à Seine-Forder, qui est alsacien, qui pouvait s'arrêter au coin d'un bistrot pendant qu'il courait. Ce genre de choses, est-ce qu'on pourrait les revoir un jour ? Non, non, c'est plus possible, vous savez, maintenant le Tour de France a évolué, bon, maintenant, au point de vue médiatique, les télévisions qui retransmettent le Tour de France, pratiquement non-stop, pendant des heures, des heures d'écoute et tout, puisque je sais pas combien ça représente, d'émissions en direct, mais c'est quelque chose d'un vrai, ça m'appelle. D'ailleurs, la cote des coureurs, maintenant, on calcule suivant le temps qu'on les voit à la télévision. Bon, maintenant, les victoires, bon, c'est de l'importance, une victoire, mais on dit, tiens, j'ai passé tant de minutes à la télévision, ça vaut tant. Et puis maintenant, ça va vite, les distances sont courtes, la télévision, les médias, veulent qu'il n'y ait plus de temps mort, plus d'imprévus. Bon, avant le Tour de France, comme vous le rappelez, ça n'arrivait rien à voir avec le Tour de France. De maintenant, il n'y avait pas l'argent qu'il y a en jeu dans les équipes, qu'il y a maintenant. Maintenant, il n'y a plus d'imprévus. Tout est organisé à la vente, tout est bien structuré. Chaque coureur, chaque équipe, a son rôle bien différent. Il y a ceux qui sont désignés pour gagner une étape, et puis ceux qui sont désignés, pour, enfin, désignés, ils ne sont pas nombreux, qui sont considérés comme les vainqueurs potentiels, au départ du Tour de France. Et on sait que le Tour de France se dispute, se joue dans la montagne, dans les contes de la monde. Il n'y a plus de surprises comme auparavant. Est-ce que vous pensez que si on arrivait à supprimer la fameuse oreillette, on arriverait à un cyclisme un peu moins prévisible ? Je ne sais pas si ça changerait grand-chose. Il en avait été question de supprimer les oreillettes, mais les directeurs sportifs et les coureurs, ils sont contre. Pourquoi ils sont contre ? Parce que c'est une génération de coureurs et de directeurs sportifs qui ont connu tout cela. Évidemment, s'il n'y avait pas d'oreillettes, les coureurs seraient obligés de prendre certaines responsabilités. Mais vous savez, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas déjà autre chose qui est en cours ? Vous savez, il y a des puces dans le maillot où on peut communiquer sans que personne s'en aperçoive. Alors oui, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un réel fossé entre votre génération de cyclistes et la présente. Mais dans cette nouvelle génération, est-ce que les jeunes cyclistes se reconnaissent en vous ? Les jeunes cyclistes, je ne sais pas s'il est brouillé. Bien sûr, celui qui fait du vélo, les revues le rappellent. Il y a eu des historiques. Je pense qu'ils sont obligés de connaître, celui qui pratique le vélo, ils sont obligés de connaître Coppi. Ce que Coppi a représenté, c'est le passé. Ce qu'Antil a représenté, ce qu'Induren a représenté. Plus près de nous, il y a eu Hinault, il y a eu Fignon. Je pense que oui. Puisque encore cette année, lors des centaines, le Tour de France, ça va être sa centième édition. Je ne sais pas combien de livres. En disant même un chiffre, je ne suis pas sûr d'être dans la réalité. Et on parle de tous les exploits. Puisque si aujourd'hui, le Tour de France est aussi populaire, je crois que ceux qui sont dans le Tour de France aujourd'hui, les jeunes, ils le doivent aux anciens. Et quand je parle des anciens, ceux qui ont fait la renommée des premiers Tours de France dans les années 1900, 1900 et quelques. Moi, j'aime feuilleter les albums et regarder les photos. Ça me donne la chair de poule. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, cette année, pour les cent ans, il y a beaucoup, beaucoup de coureurs qui sont engagés, qui vont faire le même parcours que 1903. C'est-à-dire qu'ils vont faire un vrai Tour de France en six étapes, qui représentera pratiquement une moyenne de 400, 480 kilomètres par jour. Alors, ces fameuses étapes qui sont très longues, je crois qu'il y a deux fois l'Alpe d'Huez, si mes souvenirs sont bons. Il y a deux fois la grimpée de l'Alpe d'Huez le même jour, non ? Oui, bien sûr. Là, vous parlez du Tour de France de 2013. Moi, j'étais au Tour de France de 1903. Évidemment, l'étape de l'Alpe d'Huez, deux fois l'Alpe d'Huez, ça va être quelque chose de terrible. Ce sont des étapes courtes où il n'y aura pas de tamor. Bon, les coureurs se livrent à fond. Est-ce que faire ce genre d'étape, on ne va pas un petit peu à l'encontre de ce qu'on pouvait penser qui était possible physiquement ? Là, on sort dans l'actualité, il y a l'affaire Fuentes qui vient de connaître son épilogue. Est-ce qu'on ne prend pas un risque d'encore stigmatiser le cyclisme avec ce genre d'étape ? Non, je ne pense pas. Les coureurs, on s'aperçoit ces dernières années que les coureurs, maintenant, ils terminent les étapes un peu éprouvés, un peu fatigués. Et la moyenne n'est peut-être pas aussi élevée que par le passé. À votre avis, d'ici quand, on pourra avoir un champion français qui va à nouveau gagner le Tour de France ou au moins très très bien figurer ? Oui, bien sûr. On a déjà beaucoup d'espoir. Il y a deux jeunes français qui promettent beaucoup. Il y a Roland et Pinault. Ce sont de super grimpeurs. Et puis Roland, depuis deux ans, confirme en gagnant des étapes très durs de montagne, il peut s'imposer comme un vainqueur potentiel du Tour de France, comme Pinault. En plus, il s'enchaîne. Maintenant, gagner le Tour de France, c'est autre chose. Il faut être présent tous les jours. J'espère qu'il est né, ce coureur. integrity le Tour podcaste, c'est depuis deux ans. Sous-titrage ST' 501